Amel, une vraie satisfaction ce soir avec cette première victoire de l'Assemblée au domicile et un comportement irrapprochable de l'équipe ? Oui, dans la continuité de ce qu'ils ont fait la semaine dernière, ce soir ils ont été récompensés, ils n'ont pas lâché, malgré cette ouverture du score du Paris FC, les joueurs sont restés focus, sont restés dans le match, et ils ont provoqué cette réussite d'aller marquer avec beaucoup d'engagement, d'égaliser, et puis d'aller marquer le deuxième but. Mais j'ai envie de dire dans la continuité de ce qu'ils ont fait contre Amiens la semaine dernière, alors forcément aujourd'hui comme il y a la victoire au bout, tout le monde a le sourire, et la semaine dernière c'était plus compliqué, mais la semaine dernière je n'ai pas vu une équipe qui a lâché, qui est restée concentrée, avec beaucoup d'abnégation jusqu'à la dernière minute du match, et ils ont fait la même chose ce soir. Toi qu'est-ce que tu ressens, la satisfaction du travail accompli et fait cette semaine ? Je suis content pour eux en fait, parce que je vois leur investissement au quotidien, je vois le travail qu'ils mettent en place, et quand on est joueur, on a envie que ce travail se matérialise par des victoires, donc moi je suis vraiment content pour les joueurs, parce que comme je le dis depuis le début, ils travaillent très très bien, on a beaucoup travaillé, c'est vrai physiquement ces derniers temps, et j'ai eu un investissement irréprochable de leur part. Le fait de gagner en fin domicile, est-ce que tu penses que ça peut être un décrit pour les joueurs ? Il faut, après moi j'ai envie de dire, ils gagnent parce qu'ils méritent de gagner, voilà, tout simplement, moi je suis très content de l'apport du public sur ces deux matchs, encore une fois, j'englobe le match d'Amiens la semaine dernière, parce que moi je vois le public encore aujourd'hui, à la 95ème minute, en train d'encourager, à un moment où l'adversaire pousse, mon équipe se sent forte grâce au public aussi, donc les remercier par rapport à ça, et je les encourage à venir la semaine prochaine contre Bastia, parce qu'on va avoir besoin d'eux, c'est pas anodin, c'est pas un détail, le fait de nous pousser jusqu'à la fin, c'est ce qui nous permet de garder le score jusqu'au bout. Avant Bastia, il y aura Bordeaux mardi, c'est la meilleure des préparations ? Oui, c'est sûr qu'après les victoires, on récupère beaucoup plus vite, mais il va falloir quand même penser beaucoup à la récupération, le match arrive vite, ça sera un tout autre match à Bordeaux, c'est une très belle équipe de ce championnat, à nous de remettre les mêmes ingrédients pour espérer repartir de là-bas avec un résultat. Ça fait 12 ans que V1 n'avait pas joué à la 8ème de finale de la Coupe de France, est-ce que tu as un souhait pour le tirage ? Non, pas du tout, franchement aucun souhait, je me focalise sur Bordeaux, et puis on prendra ce que le tirage nous donnera, la seule chose que j'espère, c'est que ça soit à domicile pour jouer devant nos supporters, parce que leur donner du plaisir comme on a fait ce soir, c'est pour moi une des plus grosses satisfactions. Merci beaucoup.